Je suis vraiment meurtri, horrifié, on peut dire. Il n'y a pas de mots assez forts pour dire ça. Horrifié par les immenses souffrances de victimes mineures, innocentes, qui ont été blessées par des prêtres et dont la vie a été brisée. Je suis aussi horrifié et meurtri par la façon dont beaucoup de responsables d'église ont caché, couvert, ces abus. Et par le fait même, ils ont permis qu'ils continuent. C'est comme si, parmi ceux qui s'étaient engagés à être de bons bergers, certains sont devenus des loups, des loups ravageurs. La première mesure, je crois, que nous devons prendre, c'est de libérer la parole, de reconnaître que ça existe, que la question des abus sexuels dans l'église, ce n'est plus un sujet tabou. En clair, ça veut dire développer une attitude d'accueil, d'écoute et de compréhension qui permettent aux victimes de s'exprimer, de dire leur souffrance et de recevoir le soutien dont elles ont besoin. Nous savons tous les conséquences traumatiques sur les mineurs victimes d'abus sexuels et de leurs proches et cela fait l'objet de la protection de l'église en toute priorité. Dans ce contexte, le diocèse de Paul, lui, on souhaite mettre en place un programme de formation sur le long terme qui aiderait non seulement à sensibiliser, mais aussi à prévenir et intervenir autour de cette question des abus sexuels et sur les mineurs pour le clair, mais aussi toutes les personnes en responsabilité auprès des mineurs. Alors, ce programme va débuter en juin 2019 et nous allons faire venir un des experts catholiques sur ces questions de pédocriminalité, qui est le père Stéphane Joulin. Alors, nous allons donc faire une enquête. Nous allons rencontrer les personnes, écouter les personnes et ce comité a la mission de soumettre dans un premier temps un premier rapport à l'évêque pour voir la marche à suivre. Donc, nous respectons, comme a dit le cardinal, toutes les législations civiles qui sont mises en place. Et donc, s'il faut renvoyer, on respecte la procédure civile et on est en train d'église à sa procédure, ce qu'on appelle canonique, les deux. Mais, ne bypass pas, allons dire, la procédure civile.